Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment récréer le look de Khaleesi dans Game of Thrones. C'est un look super naturel, un peu bronzé, bonne mine qu'on peut porter à la fin de semaine pour aller souper ou pour, you know, élever des dragons. As you wish! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Le préparez-vous mentalement, je vais être pas maquillée et avec une perruque blonde. Go! Tout est sous contre. Ça me va tellement pas bien, c'est absurde. Ok, je sais pas si c'est le blond qui fait ressortir toutes les rougeurs de mon visage, mais je vais commencer par mettre le correcteur jaune pour couper les rougeurs un peu partout. On l'estompe avec l'éponge. C'est un peu moins pire. Ensuite, pour le teint, c'est sûr que dans Game of Thrones, le teint de Khaleesi est toujours parfait, mais c'est super naturel. On dirait pas qu'elle porte beaucoup de maquillage. Donc, je vais appliquer un hydratant teinté. Je vais mélanger avec ça ici, qui est un produit que je crois n'existe plus, qui était de l'isoitier, qui est un espèce de gel, un gel bronzant. Zoo? Non? Ok, donc je vais mélanger ça avec ma crème teintée pour avoir de l'air un peu plus bronzée, parce que, t'sais, s'occuper des dragons au soleil, ça fait un teint un peu plus bronzé que le mien. Je vais en mettre aussi dans le cou, un peu partout, pour uniformiser. Je vais essayer ensuite, avec mon cache-cherne, comme d'habitude, en triangle, sous l'œil. Et j'en applique aux autres endroits que je vais illuminer pour faire le teint Bonne Mine, de Khaleesi. Tout le monde sait que conquérir des royaumes, ça donne un teint Bonne Mine. Les sourcils d'Emilia Clarke, de l'actrice qui fait Khaleesi, sont très très fournis, sont droits aussi. Donc, j'ai pas trop les arquis, je vais plus y aller, straight across, je vais plus y aller droit, comme ça ici. Et je vais les rendre plus fournis pour imiter son look. Pour ça, je prends une poudre, une ombre à paupières, qui est de la même couleur que mes sourcils. C'est sûr que les siens sont plus pâles que les miens. Et pour ça, je vais ajouter un gel plus pâle après. Donc, pour les yeux, vu que c'est un look très très naturel, je vais y aller avec exemple ma paupière matte et des teintes naturelles aussi. Je vais commencer avec, dans la palette Naked 2 d'Urban Decay, je vais mettre Foxy. Sur toute la paupière, vraiment partout, juste pour créer une base. Ensuite, prenez une ombre à paupières matte brune. Je vais mélanger ces deux-là ici, parce que je veux une couleur un peu brique-rouille, mais pas trop foncée. Je vais appliquer sur la paupière mobile. Je vais reprendre un peu de Foxy, juste pour le pâlir un peu. Pour faire un peu une couleur de transition. Puis, je vais reprendre le mélange de ces deux couleurs-là et je vais en appliquer sous les cils inférieurs. Ensuite, je vais prendre Tease dans la palette Naked 2 d'Urban Decay pour venir définir un peu plus le creux de l'oeil. Je vais prendre un tout petit peu de Booty Coal, qui est d'une couleur un peu brillante, juste au centre de la paupière pour faire un petit point de lumière. Je vais repasser avec un peu de cachemme, juste pour nettoyer les petites sombres à paupières qui sont tombées sur mes joues. Juste pour dire, j'ai appliqué un peu de crayon brun au coin extérieur de mon oeil. Parce qu'on veut pas du eyeliner, mais on veut juste une forme d'oeil un petit peu plus en amande. Je vais venir l'estomper tout de suite avec un pinceau en angle. C'est sûr que je vais pas répondre à la mort comme ça. Too bad. Je vais passer au cil, je vais recourber mes cils et appliquer un peu de mascara. Je vais aller enlever le mascara de ma perruque. Je reviens. J'ai appliqué un peu de poudre translucide au centre du visage pour matifier certains endroits. Et puis, je vais venir utiliser la poudre bronzante matte bronzed de Urban Decay pour faire un tout petit peu de contouring et encore pour réchauffer un peu mon teint. The Queen. Mother of Dragons. Pour le fard à joues, encore une fois, ça doit être super naturel. Alors, j'en prends un qui est en crème et qui est un petit rose pâle un peu brillant, juste pour faire un effet comme si j'avais les joues naturellement roses, pis que c'était pas du fard à joues. C'est quoi cette face-là? Hum, 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 hum. Pour les lèvres, j'ai commencé par les tracer avec un crayon à lèvres de la même couleur que mes lèvres. Lèvres, lèvres, lèvres. J'ai appliqué par-dessus un rouge à lèvres de Neuse qui s'appelle Recugium. C'est un de leurs rouges à lèvres au fini satiné, donc il va briller un peu. Je viens de réaliser qu'à l'étape des sourcils, j'ai oublié d'appliquer le gel par-dessus qui est un peu plus pâle, donc je vais prendre, c'est le Gimme Brow de Benefit. J'ai celui qui est plus pâle, donc il est trop pâle pour moi. Donc juste en l'appliquant dans mes sourcils, comme ça ici, ça va pâlir un tout petit peu. Et voilà le look final. Il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui sont ici juste pour les tutoriels beauté, mais j'ai fait aussi des critiques de séries télé un dimanche sur deux pendant le mois. Ça s'appelle J'écoute ou pas. Je parle d'une série et je vous donne mes raisons si vous devriez écouter ou pas la série. Là, il y a un petit lien entre mon tutoriel aujourd'hui et celle de dimanche prochain. C'est vraiment subtil, j'imagine que vous n'avez pas devenu, mais j'ai parlé de Game of Thrones. Donc ne manquez pas ça. Merci beaucoup d'avoir écouté mon tutoriel Transformation Callie-Ci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous voulez voir la prochaine fois. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye!